Bonjour, bon alors aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait encore un peu de roues qui tombaient, ça commence à me monter bien bien, donc démontage du réservoir, j'ai élevé aussi le carburant et bien sûr le robinet d'essence pour les nettoyer, le cas où, donc voilà, le réservoir, et bien il est là, ma petite astuce pour pouvoir travailler malgré la virgule, la peinture, tout ça, sans trop l'abîmer, en principe sans l'abîmer, c'est du cellophane de cuisine, c'est le cellophane, et au lieu de faire un petit bouchon en liège, et bien un bouchon de plomberie, tout bête, sauf que moi je ne l'avais pas fermé, de disponible, je prends que ce que j'ai à la maison, j'avais un semi fermé avec un petit trou, donc j'ai mis un clapet de robinet, et la bonne vis qui fait l'étanchéité, et on voit effectivement qu'il y a encore pas mal de merde, regardez, hop, oui, oui, saloperie, bon bref, tout ça, ça va être bientôt un mauvais souvenir, donc voilà, du cellophane, un peu de scotch d'emballage pour maintenir le tout, par-dessus le cellophane, évidemment, mon bouchon, le petit nœud, pour ne pas s'en prendre bien la figure, du scotch pour renforcer autour du bouchon, des fois que ça coule un peu, je ne sais pas encore trop ce que je vais faire, en principe, ça sera le kit restom, mais j'aimerais essayer autre chose avant, dégraissage, et puis après on verra, mais sinon c'est le kit restom qu'il faut, je pense qu'il n'y aura que ça pour le sauver, mais ça n'empêche pas que j'ai envie d'essayer autre chose, voilà, ben je vais y aller, actuellement l'intérieur il est comme ça, noir, le problème c'est que j'arrive à le nettoyer, à le faire brillant, normal, mais ça revient toujours, espèce de poudre noire, c'est ça qui vient tout boucher à chaque fois, en démontant le carburant pour nettoyage, j'ai vu que, par contre, grâce au filtre, et ben, c'était jamais rentré jusqu'au carburant, il n'y avait absolument rien dans le carburant, donc voilà le pourquoi de la chose, dans les petits bouts blancs, ben c'est parce que j'ai gratté, pour voir l'état de la peinture, allez, il faut y aller, bon, je vais commencer par un nettoyage du réservoir, là, les petits gravillons que je suis allé ramasser, je les ai lavé, il n'y a pas de poussière, rien, nickel, je vais en mettre une bonne moitié, il n'y en a pas beaucoup là, je vais en mettre deux poignées là-dedans, avec quoi pour nettoyer, ben je vais mettre du dégraissant directement, un petit peu, et je vais mettre ça à la bétonnière, pour m'éviter d'avoir à secouer pendant deux heures, à droite, à gauche, je vais essayer de caler le réservoir dans la bétonnière, bon, ça y est, je suis arrivé à caler mon réservoir sur une pâle de la bétonnière, vous avez bien vu, c'est une bétonnière, je l'ai mis à peu près horizontale, parce que, de toute façon, avec le volant, on peut régler une fois le fond, le devant, c'est bon, ça va le faire, je sens, je vais faire tourner une bonne heure, donc j'ai mes graviers, et je vais rajouter ça, le substitut de triclos, c'est marqué dessus, bon, pour dégraisser, mais moi j'espère surtout, avec les graviers, faire partir la rouille, ça d'habitude je le fais à l'acide, mais je ne peux pas le faire là-dedans, parce que l'acide, il faut vraiment surveiller de près, voilà, j'ai mis un bon demi-litre, plus, le bouchon, forcément, sinon les graviers vont sortir à chaque fois, et j'ai pincé, bon, j'ai fait le gros nœud normal, mais comme ça prend l'air quand même, j'ai pincé le bout, de façon plomboyer, vous savez, on pince le bout du tuyau, de toute façon, ça ne dégage pas de vapeur normalement, et il n'y a plus qu'à faire tourner, et voilà ce que ça donne, je vais quand même surveiller un peu, bon, là, en ce moment, ça doit surtout traiter l'avant du réservoir, et vous savez qu'on peut régler, comme ça, là, ça le fait à plat, et je peux incliner plus pour traiter le bas, bon, pour le moment, je me coute du haut, et je vais quand même surveiller, j'ai l'impression, après, je vais le laisser une bonne heure, comme ça, voilà, là, je suis en position incliné vers l'avant, travailler l'arrière du réservoir, ça bouge un peu, mais bon, je suis bien protégé, il y a des chiffres partout, en tout cas, c'est moins fatigant que de le faire à la main, c'est super, bon, j'ai trouvé une petite astuce pour régler l'angle que je veux, sans passer par l'écran, et bien, petite pincéto, ça va nickel, bon, le soleil, il est un peu fier, ça avance, ça va bien, nickel, bon, voilà, ça fait une bonne heure, je viens de le sortir, j'ai vidé la mer d'ail, par contre, c'est bien dégraissé, et maintenant, rinçage à grande haut, bon, pour rincer, je reste ouvert, évidemment, c'est par là que je vais rentrer l'eau, et le robinier, je vais lever le petit bouchon, c'est par là que va sortir l'eau, voilà, je rince, j'ai viré, au plus je me recule un peu, j'ai viré le bouchon, on regarde, on sort, on n'oublie pas de faire les deux lobes, là, une fois gauche, une fois droite, ça, c'est un peu du produit qui reste, voilà, en plus, c'est propre, ce qui sort, c'est de l'eau, miracle, je mets de l'eau, il sort de l'eau, regardez, juste un peu la couleur du produit, ça me tient comme ça, ouais, donc, je continue, ensuite, je bouge, je laisse de l'eau, je remue bien, je secoue, façon machine à laver, et ça marche, et je continue, un petit tour, j'ai trouvé une bonne position de réservoir, j'étais bien, je roule, ensuite, je bouge là, et bien il n'y a plus de mousse et c'est parfait encore un petit coup c'est juste pour vous montrer et ensuite séchage et séchage au décapeur mais pas trop près parce que ça chauffe vraiment ça, l'idéal, le sèche-cheveux vous le coincez là, comme ça vous le calez et puis ça serait tout seul heureusement que je l'ai protégé en tout ce n'est pas fini voilà et bien évidemment la sortie du robinet d'essence est ouverte donc il n'y a pas le robinet mais il n'y a pas le bouchon non plus pour faire circuler l'air et j'ai bien secoué pour les goûter comme il faut qu'est-ce qu'on voit ? cut allez je continue ça voilà il est bien sec bon l'idéal maintenant ça serait le phosphatage avec le kit restom et la résine en plus je fais de l'ombre voilà c'est encore couleur un peu rouille mais c'est facile à faire venir ça le phosphatage ça suffit ou l'acide chlorhydrique le kit restom c'est phosphatage et résine moi je vais le laisser comme ça jusqu'à demain voir ce que ça donne ah c'est chiant le soleil remarquez on ne va pas se plaindre voilà c'est pour ça que je vous ai posé aussi la question sur le rustol sur le forum parce que là ça serait l'idéal aussi maintenant mais je ne sais pas s'il résiste aux hydrocarbures merci merci